Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la lecture de la pièce Une partie de campagne de Pierre Petitclerc qui, bien qu'elle a été écrite au milieu du 19e siècle, peut nous paraître aujourd'hui encore fort actuelle. Dans cette deuxième capsule donc, je vous présenterai le dramaturge et sa pièce avant d'aborder ce thème qui nous est encore familier, l'Anglomanie. Donc qui est Pierre Petitclerc d'abord? On ne sait pas grand chose de lui en fait, bon c'est quelqu'un qui est peut-être un peu excentré du milieu littéraire donc comme on va le voir, même s'il va fréquenter quand même Philippe Aubert de Gaspé fils, Napoléon Bain et James Houston qui sont des figures importantes du début de notre littérature comme on l'a vu. Donc Pierre Petitclerc naît en 1813 à Saint-Augustin dans le comté de Portneuf, pas très loin de Québec, en Québec où il va déménager avec sa famille et où il va donc faire son école primaire à l'école de Joseph François Perrault. Donc je vous avais glissé un mot de ce type d'école qui a aussi été fréquenté par François-Xavier Garneau qui est une école d'inspiration lancastrienne de Lancaster, donc qui va fonder ce type d'école en Angleterre. Donc école laïque basée sur un enseignement mutuel qui vise généralement l'éducation des classes populaires. Donc le père de Pierre Petitclerc est agriculteur, donc Petitclerc ne vient pas d'une famille bourgeoise ou même lettrée, il va donc acquérir ses lettres d'abord à cette école de Joseph François Perrault. Visiblement ce type d'éducation a bien fonctionné pour Petitclerc puisque quand il entre au petit séminaire de Québec pour faire son école, bon l'équivalent de l'école secondaire, on va lui faire sauter deux classes. Donc ça montre qu'il avait quand même une facilité d'apprentissage. Puis il va faire sa cléricature pour devenir notaire puis copiste, donc il aime visiblement l'acte d'écrire et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'il va commencer à écrire de la littérature, donc on le verra par la suite. Pour gagner sa vie, il va donc se faire précepteur, c'est-à-dire instituteur privé pour les enfants de Guillaume-Louis Labadie, donc un riche commerçant qu'il va suivre. Bon, il va suivre la famille de Labadie au Labrador pour quelques années. Donc il va comme ça être un peu excentré du milieu littéraire pendant les années qu'il va passer au Labrador. Il fait des retours de temps en temps au Québec, notamment autour de 1842 puis autour de 1856 environ. Et bon, à travers sa vie, on ne connaît pas exactement son parcours. Mais donc il va être précepteur, mais il va aussi exercer différents autres métiers. Donc traducteur, donc il était parfaitement bilingue français-anglais. C'est important pour comprendre le contexte de la pièce, une partie de campagne notamment. Il est aussi musicien, compositeur, chanteur, donc il s'intéresse à la musique, il s'intéresse aussi aux arts visuels puisqu'il est peintre et dessinateur. C'est donc un homme aux multiples talents. Ça va se refléter aussi dans sa production littéraire, on va le voir, qui couvre à la fois la poésie, le conte, mais aussi la chanson et bien sûr le théâtre. Donc Pierre Petitclerc va mourir par la suite au Labrador en 1860. Concernant l'œuvre de Pierre Petitclerc, il est assez surprenant en fait qu'elle ne soit pas plus connue aujourd'hui puisque comme on va le voir maintenant, Petitclerc est un des rares auteurs de la première moitié du 19e siècle à avoir fait œuvre. Donc faire œuvre, c'est-à-dire avoir publié plus d'une œuvre. Par exemple, Aubert de Gaspé, fils, n'est l'auteur que de l'influence d'un livre. Donc il a publié une œuvre qui est importante historiquement, mais on ne peut pas dire qu'il a fait œuvre alors que Petitclerc va avoir au moins trois œuvres. En fait, il a trois œuvres publiées sous forme de livres, mais aussi il a diffusé d'autres œuvres comme on va le voir. Donc ses premières publications se font à partir du milieu des années 1830, alors qu'il va publier ses poèmes dans des journaux comme Le Télégraphe, qu'on a déjà croisé, qui est le journal dirigé par Aubert de Gaspé, fils et Napoléon Aubin. Il est publié aussi dans Le National, journal du Parti libéral auquel a collaboré Honoré Beaugrand, dans L'Artisan, qui est le journal de James Houston, et dans Le Ménestrel. Donc déjà, ces lieux de publication révèlent deux choses à propos de Petitclerc. D'abord, il se situe davantage dans le clan des libéraux de Québec que dans celui des Ultramontains, ne serait-ce que parce qu'il publie dans Le National, qui est un parti libéral, qu'il fréquente Aubert de Gaspé, fils et Napoléon Aubin, donc qui sont plutôt libéraux dans leur mode de pensée, même si ce n'est pas en politique, donc dans leur mode de pensée, ils sont en progressistes, ouverts aux nouvelles idées. Donc premier élément que nous révèle simplement les lieux de publication de son œuvre. Deuxième élément, l'intérêt pour la musique de Pierre Petitclerc, puisque L'Artisan et Le Ménestrel sont des périodiques où l'on publie en côte à côte de la poésie, des chansons et des partitions. Donc je vous l'ai déjà dit, mais Petitclerc était aussi chanteur et compositeur, et donc là ça se ressent aussi dans le choix des lieux où il va publier ses œuvres. Il va donc aussi publier des chansons, mais aussi des contes sous les pseudonymes de Rial Kittitep, qui est Petitclerc à l'envers, ou de Labrador, alors qu'il va habiter au Labrador et qu'il va envoyer des textes, donc du Labrador vers Montréal ou vers Québec pour être publié dans ces journaux-là, notamment. Et donc bon, il publie dans les journaux, mais sa première véritable pièce est écrite en 1836. Il s'agit de « Qui trop embrasse mal étreint », qui est un proverbe dramatique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un proverbe dramatique? C'est une forme théâtrale qui est populaire au 19e siècle en France. Alfred de Musset va notamment écrire plusieurs de ses proverbes dramatiques, qui va avoir aussi une certaine popularité au Québec au 19e siècle. C'est une forme qui appartient au théâtre de société. Il s'agit surtout d'un divertissement de salon, qu'on va aller jouer chez les gens, souvent dans des représentations privées. Et le but, comme le titre peut le laisser entendre, il s'agit de transposer un proverbe, comme « Qui trop embrasse mal étreint ». Donc, transposer ce proverbe-là dans une mise en situation, donc pour la pièce, ce qui donne souvent lieu à des comédies légères. Cette pièce « Qui trop embrasse mal étreint » a été annoncée par Petitclerc, il a même mis en place une souscription dans le but de sa publication. Malheureusement, elle n'a pas été retrouvée. Donc, on peut se demander si elle a été écrite, voire publiée, mais on n'en a pas de traces aujourd'hui. De même, il aurait écrit une pièce intitulée « Le brigand », dont on n'a pas retrouvé la trace, donc dans les archives. Par conséquent, la première véritable pièce de Petitclerc, à laquelle on a accès aujourd'hui, est « Griffon ou la vengeance d'un valet, comédie en trois actes », écrite en 1837, est publiée chez William Cohen, donc le même éditeur que « L'influence d'un livre » et la même année que « L'influence d'un livre ». Donc, pour la première, en fait, c'est pas la première pièce écrite et publiée au Canada, ça c'était « Collasse et collinette » de Joseph Kennell en 1790. Or, Kennell est français, donc on peut faire « De Griffon ou la vengeance d'un valet », la première pièce écrite et publiée, donc, par un Canadien, donc un natif du Canada. Donc, c'est une pièce qui a été écrite, publiée, mais n'a jamais été jouée sur scène. On peut supposer qu'elle a été jouée dans les salons, donc comme le proverbe dramatique se jouait aussi souvent dans les salons, comme théâtre de société dans un cadre privé. Et donc, la première pièce de Petit-Claire qui sera jouée, donc montée et jouée véritablement, donc par le théâtre des sociétés à Québec est « La donation » en 1842, donc comme je l'ai évoqué dans la dernière capsule, quand je parlais du théâtre amateur à propos des amateurs typographes. Donc, c'est une pièce que Petit-Claire a écrite spécifiquement pour la troupe de son ami Napoléon Aubin, les amateurs typographes, et que cette troupe va monter et qui sera publiée par la suite par James Houston dans l'Artisan, puis dans le Répertoire national. C'est aussi une pièce qui va être reprise à deux reprises, donc en 1951 puis en 1958, c'est-à-dire un an après qu'a été présenté l'autre succès de Petit-Claire, donc une partie de campagne. Mais avant de vous présenter cette pièce et de l'analyser avec vous, je veux vous indiquer d'ores et déjà ce qui va constituer votre premier atelier, puisque celui-ci va porter sur la vie et l'œuvre de Petit-Claire. Donc, j'aurais bien voulu illustrer mon atelier ici par une photo de Pierre Petit-Claire, mais il n'en existe pas. D'ailleurs, Micheline Cambron et Louise Frappier intitulent le texte qui suit la pièce dans votre édition « La vie et l'œuvre d'un écrivain invisible ». Pour l'atelier, ce que je vous propose donc ici, c'est de vous référer à la biographie de Pierre Petit-Claire que je viens de vous présenter et aux informations que je viens de vous fournir à propos de son œuvre pour essayer d'expliquer le fait que cet auteur ne soit pas plus connu aujourd'hui et donc de prendre position sur le sujet. Autrement dit, et là je lis le libellé de la question, en vous référant à la biographie de Petit-Claire et à ce que vous savez de son œuvre, essayez de trouver des raisons qui pourraient expliquer cette invisibilité de l'homme et de l'œuvre aujourd'hui, donc invisibilité à laquelle réfèrent Cambron et Frappier. Puis, demandez-vous, devrait-il être plus connu selon vous et pourquoi? Donc, je vous laisse réfléchir sur le statut de Pierre Petit-Claire dans notre histoire littéraire. Puis, je vais poursuivre cette capsule en abordant plus en détail sa pièce et donc peut-être qu'il y aura des éléments aussi qui pourront contribuer à votre réponse dans l'analyse de la pièce. Donc, la pièce « Une partie de campagne » est écrite en 1857 par Pierre Petit-Claire et jouée la même année par la troupe des amateurs canadiens-français, troupe dirigée par Joseph Savard. Elle entre donc comme la donation dans la catégorie du théâtre amateur, donc jouée par une troupe d'amateurs, même si comme la donation ou comme la pièce « Félix Poutré » de Louis Fréchette, elle est jouée dans un théâtre, un théâtre d'une certaine importance, soit l'Académie de musique de Québec, qui est parfois appelée le Québec Musical, donc qui est un théâtre de 1500 places, donc d'une assez bonne capacité pour l'époque, mais même encore aujourd'hui. Et donc, si je le mentionne, c'est que la pièce vraiment va faire sale comble pour au moins deux représentations, et donc on ne sait pas exactement combien il y aurait eu deux représentations, probablement qu'il y en a eu juste deux en 1857, mais donc dans les deux cas, elle fera sale comble. Et la pièce a reçu une excellente réception, comme en témoigne cette critique du journal Le Canadien, le 24 avril 1857, alors que la pièce a été jouée donc le 22 et le 23 avril. Donc c'est pour la seconde fois mercredi soir que ces jeunes acteurs, le titre de l'article c'est « Les amateurs canadiens français », donc il évoque la troupe de Joseph Savard, donc que ces jeunes acteurs ont fait preuve de leur savoir-faire devant une assistance des plus nombreuses. Ils ont eu en un mot un succès qui a dépassé celui de leur première représentation. Mais quand je parle du talent déployé sur scène par les jeunes acteurs qui l'ont occupé, je dois un mot de mention à l'auteur de la pièce comique intitulée « Une partie de campagne ». Cette composition, comme peinture de mœurs canadiennes, est un petit chef-d'œuvre, la trame en est habile et l'ensemble fait honneur à M. Petitclerc. Il suffit de dire que jamais cercle d'amateurs ne fut mieux composé, ni plus heureux dans l'art difficile de reproduire dans le but de les corriger, les ridicules et travers sociaux. Donc le critique qui signe un spectateur, on va encenser ici à la fois le travail de l'auteur, Petitclerc, mais aussi des comédiens et à la fin, il donne aussi une très bonne critique à Joseph Savard qui agit comme metteur en scène en tant que directeur de la troupe. Donc le succès de la pièce en 1857 se voit aussi dans le fait que la pièce est reprise en 1860 puis reprise en 1866. Donc cette deuxième reprise étant probablement liée à la publication de la pièce en 1865 par Joseph Savard, donc le directeur de la troupe qui est aussi typographe et qui va se charger de proposer une édition d'une partie de campagne en 1865 à laquelle il va ajouter un petit mot de présentation que vous avez aussi dans votre édition. La pièce serait aussi probablement parue dans le journal Le National au lendemain de sa représentation en 1857, mais bon ça n'a pas été retrouvé, c'est probablement dans les feuilletons qui paraissaient en feuilles détachées et qui sont beaucoup plus éphémères, donc on a plus de difficultés à les retrouver. Et la pièce a aussi connu des représentations en dehors de Québec, à Saint-Hyacinthe en 1866, à Sorel en 1869 et à Ottawa en 1882, 1890 et 1902. Donc même si la pièce, bon ça peut sembler, ne fait pas l'objet d'un nombre important de représentations, on voit qu'elle circule, qu'elle est diffusée soit par écrit, soit par des mises en scène jusqu'au début du XXIe siècle et même si on s'arrête uniquement à ses premières mises en scène, disons en 1850 ou en 1857 et 1860, ces trois représentations dans des théâtres de 1500 ou 1000 places, alors que la population de la ville de Québec à l'époque ne comprenait pas non plus tant de gens que ça, autant d'intellectuels susceptibles d'aller au théâtre. Donc c'est une pièce qui rejoint un vaste public et qui va avoir un certain succès pendant tout le XIXe siècle. Or après, il faut attendre la réédition de Micheline Cambron et Louise Frappier chez Nota Bene en 2017 pour que la pièce refasse sur face et que vous puissiez maintenant la lire. L'anglais langue à la mode, langue fashionable, ce sont les propos de Guillaume William dans la pièce de Pierre Petitclerc. Donc le diagnostic est simple à faire et la maladie était courante à l'époque. William souffre, ou Guillaume souffre d'anglomanie, c'est-à-dire en l'habitude d'imiter la mode britannique en matière d'habitation, de vêtements et même de parure pour les cheveux, ainsi que l'usage de termes techniques anglais par les francophones. L'anglomanie est d'abord présente au Québec, on le verra, donc dans la société, mais elle a aussi un ressort comique en littérature, un thème récurrent dans le théâtre et la littérature française de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle en France, notamment dans la chanson et les littératures populaires qui mettent en scène des personnages d'anglomanes un peu ridicules. Donc le thème va aussi connaître un certain succès au Québec à la même époque, par exemple dans la pièce de Joseph Kennel, l'anglomanie ou le dîner à l'anglaise, écrite en 1803, c'est-à-dire 13 ans après Colas et Collinette. Cette pièce est une comédie en un acte, et en vert, qui raconte sur un ton satirique les pieds et les mains que fait un colonel canadien français qui doit recevoir à dîner le gouverneur et qui va donc faire des pieds et des mains pour s'assurer que toutes les coutumes anglaises soient respectées et ce faisant donc il va se tourner bien entendu en ridicule. Or la différence entre la pièce de Kennel et celle de Petitclerc est que la première réduit l'anglomanie à des usages, des coutumes, des façons de faire, comme l'évoque la définition de Dickinson que je viens de vous lire. Il s'agit donc dans cette pièce, comme dans ce type d'anglomanie, de singer les pratiques d'une certaine aristocratie anglaise dans le but d'atteindre un certain prestige social. Or l'anglomanie de Guillaume William dans une partie de campagne va plus loin que ça. Il ne s'agit pas simplement de savoir ou en fait de vouloir s'élever socialement, mais de vouloir carrément changer de culture, changer de langue. Ça va donc plus loin que le simple usage aussi de termes techniques, comme le pose Dickinson. Et ceci peut s'expliquer par le contexte sociopolitique du milieu du 19e siècle dans le Canada uni de 1857, date de l'écriture de la pièce, alors que l'anglomanie n'est pas qu'un effet de mode comme en France par exemple, mais qu'elle prend véritablement une dimension politique. Donc la question de l'anglicisation de la société canadienne française est en effet au cœur des débats politiques après l'acte d'union de 1840. On peut même faire remonter cette question à la fondation du journal Le Canadien en 1806 qui, je vous le rappelle, s'est faite en réaction au discours que tenait à l'époque le journal Le Québec Mercury qui souhaitait défranciser le Canada, unfranchified. Donc je vous relis la citation qu'on avait vue au début de la session. Cette province est déjà beaucoup trop française pour une colonie britannique. La défranciser autant qu'il est possible devrait être notre but primordial. Donc ça c'est en 1806, mais si on s'en tient simplement aux effets de l'acte d'union en 1840, donc au lendemain de la révolte des patriotes et du rapport du RAM, notons donc que ce traité, cet acte d'union a non seulement eu pour effet de faire en sorte que les Canadiens français vont devenir minoritaires dans le désormais Canada uni, alors qu'ils étaient majoritaires dans le Bas-Canada. Donc c'est le but de l'union, c'est de noyer les Canadiens français sous le nombre des Canadiens anglais. Mais cet acte d'union proclame par ailleurs l'interdiction du français dans les instances publiques, du moins pour un temps puisque cette clause de l'acte d'union va être évoquée en 1845. Mais dans moins, sur le plan de l'imaginaire, cette interdiction du français dans les instances publiques va avoir un effet, l'effet de créer une menace ou un sentiment de menace. Par ailleurs l'acte d'union restreint l'accès au poste administratif de la colonie aux gens qui maîtrisent l'anglais, donc se restreint uniquement à ces personnes et il va par ailleurs en confirmer la domination économique des anglophones. Donc l'acte d'union vient s'ajouter au rapport du RAM pour inférioriser les Canadiens français tant par le nombre que par le statut qu'on leur accorde. D'ailleurs, dans la pièce de Petit-Claire, William utilise, là je suis à la page 67, il utilise l'expression « leur ignorant camarade » pour désigner les Canadiens français et si on en croit les éditrices du livre dans la note, cette expression est calquée sur l'expression « ignorant canadien » employée par Charles Boulard, un adjoint de Lord Durham, afin d'humilier les Canadiens. Et donc le journal Le Fantasque comporte de nombreux articles témoignant de la récurrence de cette expression et des polémiques qu'elle a entraîné à l'époque. Donc ce traumatisme de l'acte d'union, si on peut dire, et du rapport du RAM transparaît dans la pièce de Petit-Claire. On comprend donc qu'il s'installe à cette époque un sentiment de la menace d'une assimilation des Canadiens français, comme on l'a vu aussi avec l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau, qui donnait à cette menace un peu le rôle de fil conducteur de son histoire. Et donc les gens vont réagir différemment devant cette menace d'assimilation. On a tendance à retenir surtout la réaction de défense, c'est-à-dire la mise en place d'une idéologie de survivance qui table sur la force de résistance et de cohésion des Canadiens français qu'évoquait François-Xavier Garneau et qui leur assurerait le maintien de la culture française à long terme. Mais il ne faut pas négliger le fait que certaines personnes vont choisir consciemment de s'assimiler aux groupes dominants, donc s'assimiler aux anglophones, surtout pour des raisons de promotion sociale. Ainsi donc, on dit que, de façon anecdotique, on dit que seulement dans l'entourage de Pierre Petitclerc, il y a deux Guillaumes qui auraient effectivement changé leur nom pour William. Donc l'anglomanie est un phénomène social courant au milieu du 19e siècle et la pièce de Petitclerc vise bien, comme le disait le critique que je citais plus tôt, à ridiculiser un travers social de l'époque, celui de l'anglomanie. Donc on va maintenant entrer plus directement dans la pièce. Donc je vous demanderai d'avoir avec vous votre livre pour pouvoir suivre les quelques citations auxquelles je vais référer. Donc on va jeter un oeil sur les attitudes de William qui relèvent de l'anglomanie et sur la manière dont Pierre Petitclerc attend à ridiculiser ou à critiquer ses attitudes. Donc d'abord, au premier degré, l'anglomanie peut se présenter comme un amour excessif problématique de l'anglais. Ce n'est pas de l'anglophilie, où le suffixe philie n'est pas connoté ou est connoté positivement comme amour ou attrait pour quelque chose, alors que le suffixe manie, donc l'anglomanie, suppose un travers, un défaut. Donc au départ, chez William, on pourrait parler d'anglophilie ou d'intérêt pour la culture anglaise et pour les anglais en général, dans cette volonté de fraterniser avec un anglais comme Brown, voire on peut voir ça aussi dans l'amour qu'il éprouve pour Malvina. C'est par la suite que les choses se corsent un peu. Si on évoque la définition de Dickinson à laquelle je renvoyais dans la diapositive précédente, l'anglomanie s'incarne aussi dans le choix et les préférences vestimentaires. Donc il y a quelque chose de superficiel, mais de significatif. Donc dans cet engouement pour la culture anglaise, pour tout ce qui est anglais. Donc au début, au début de la page 70, donc juste pour faire le parallèle avec l'habillement, donc en fait fin de la page 69, début de la page 70, William dit, parlant du Canada français ou du moins de sa campagne, l'on n'y parle pas plus l'anglais, la langue à la mode, que l'on y porte des habits à la mode. Donc pour lui, l'habillement est intimement relié à cette culture anglaise et au fait de parler anglais et ça, c'est ce qui est à la mode. Et donc même si on a peu de détails là-dessus, on imagine bien que William est habillé à la dernière mode anglaise, dans la première partie de la pièce à tout le moins. Et donc à la page 89, au début de la scène 6, alors qu'il revient d'avoir fait une plonge dans le lac, on voit dans la didascalie, donc qu'il revient ses habits sur le bras, donc son habit sur le bras, secouant son chapeau mouillé. Donc on apprend qu'il portait un habit et un chapeau. Donc ça va faire tout à fait un contraste avec le vrai costume de paysan d'étoffe du pays que lui prête Flore en la page suivante. D'ailleurs, ce détail est fortement significatif puisqu'il rappelle les directives du parti patriote peu avant les rébellions, qui avait alors appelé au boycottage des produits anglais. Ce qui a fait en sorte qu'on achetait plus de thé, on achetait plus de produits anglais et notamment les tissus ou les habits qui étaient faits en Angleterre, étaient désormais boycottés, ce qui va faire en sorte que tous les députés, dont Louis-Joseph Papineau, vont se présenter à la chambre d'assemblée en vêtue d'étoffe du pays, comme on disait. Donc ça, ça va marquer les esprits. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez aller à la page 15 de l'introduction de votre livre et on parle un peu de ceci. Donc, le clin d'œil ici de petit clair à l'habillement qui remplace l'habit à la mode anglaise par le costume du pays, on rappelle aussi l'aspect patriotique qu'il y a dans le choix de l'habillement. Un aspect plus profond de l'anglomanie de William touche à l'usage de la langue anglaise comme langue à la mode ou comme langue de prestige. Donc, on le voit, William ponctue son discours d'expression anglaise, notamment les fameux « unfashionable » et « fashionable ». En fait, la version « fashionable » qui devient « fashionable » existait en France au 19e siècle et ça témoigne aussi de l'influence de l'anglais sur le français même à cette époque et d'un phénomène d'anglomanie aussi en France au 19e siècle. Donc, plus largement, outre ces expressions dont il ponctue son discours, William va chercher constamment à parler anglais, surtout lorsqu'il se trouve avec Brown ou Malvina. Et ce n'est, somme toute, que pour plaire à Malvina qu'il va consentir à parler français. Or, donc, son anglomanie transparaît aussi par contraste, donc dans la dévalorisation, donc oui, il va valoriser l'anglais, mais donc il va dévaloriser aussi le français et les Canadiens français en qu'il ne cesse de traiter de rustes ou d'ignorantins grossiers ou d'ignorants camarades comme on l'a vu. Et plus largement encore, c'est toute sa culture, toute son identité canadienne-française qui le renie pour faire place à la culture anglaise dans sa vie. Donc, le changement de nom de Guillaume à William est certainement la preuve la plus tangible de ce reniement de son identité. Mais à la page 75, donc Malvina le constate et Flore renchérit, « Je pense que monsieur, votre cousin, voudrait oublier sa langue, mademoiselle. Il voudrait aussi oublier bien d'autres choses et il en oublie beaucoup. » Donc, non seulement il veut oublier sa langue, mais il veut oublier tout son passé, tous ses amis ou ses anciennes amoureuses avant son départ pour la ville, toute son identité qui s'incarne notamment par le fait qu'il va renier son lieu de naissance même, ce qui apparaît fortement ridicule aux yeux des autres personnages. Autres personnages qui, à côté de William, incarnent le bon sens, la mesure et permettent donc de marquer l'exagération dont fait preuve William dans son Anglomanie. Et donc, il paraît ridicule encore plus particulièrement aux yeux de Brown et c'est paradoxal puisque Brown, dans cette perspective, devient le personnage le plus sympathique, le personnage auquel le public canadien-français est peut-être le plus susceptible de s'identifier en raison de sa joie de vivre, de son côté blagueur, de son goût pour la nature, pour la chasse, pour la pêche ou dans son envie de faire la fête qui ressort à la fin alors qu'il organise la petite fête auquel il convie son ami William. L'aspect ridicule de Guillaume William apparaît donc à la fois dans ses attitudes à lui, qui relèvent de l'exagération, qui s'écartent du sens commun, mais aussi en ce ridicule est le résultat de la comparaison de l'attitude de William avec celle des autres personnages, notamment de l'attitude par rapport à la langue et à la langue française plus spécifiquement. Donc, c'est important de noter, de se rappeler que les deux anglophones de la pièce valorisent le français et le parlent, même si, bon, dans le cas de Brown, c'est avec effort et maladresse. Donc, il y a donc valorisation de la langue française par des anglophones alors que le francophone renie sa langue. Et si on compare le francophone Guillaume, mais si on compare Guillaume à Baptiste, par exemple, qui parle un français paysan vernaculaire, donc un français du peuple, donc Baptiste le fait sans aucune honte, même si, bon, il affirme envier le fait que Flore parle bien, c'est dans la page 94, mais Baptiste n'a pas honte de sa langue et de son origine, et donc, il s'oppose en ce sens à Guillaume, qui lui méprise ses origines et sa culture. Donc, Baptiste, si je disais que Brown est peut-être le personnage le plus sympathique au public, Baptiste, par son nom, incarne le Canadien français. C'est un peu le nom qu'on va donner au Canadien français commun en général. Et donc, il est aussi très proche du public, même s'il a un aspect très caricatural et que le public va se voir un peu ridiculisé à travers le personnage de Baptiste qui va justement peut-être l'amener davantage à s'identifier à Brown. Mais donc, ce personnage reste quand même attachant par le fait qu'il assume son identité, contrairement à Guillaume. Et donc, le grand brio de cette pièce, de Pierre Petitclerc, est d'ailleurs dans la mise en scène de ce que Régnier Gruttmann nomme une hétéroglossie, donc un mélange des langues, des registres, des accents, pour donner à voir la diversité des positions de chacun en matière de langue au Canada. Donc, on a donc un Canadien français anglophile, voire anglomane, qui ponctue son discours de mots anglais et qui adopte volontiers l'anglais selon les circonstances. On a un Canadien anglais francophile, qui parle un français approximatif marqué par un fort accent anglais. Un Canadien anglaise qui a appris le français à Paris et donc qu'on imagine avec un accent français. Un Canadien français qui parle, un français paysan, coloré, marqué par des archaïsmes et par des barbaristes qui le rendent, bon, à la fois ridicule et attachant, comme je le disais. Donc, puis, il y a aussi toute une gamme d'autres personnages qui utilisent un français standard, en ponctué de plus ou moins de canadianisme ou d'expression populaire. Donc, les notes de bas de page sont intéressantes dans cette pièce, donc dans le livre, parce qu'elles donnent un aperçu de l'étendue du lexique que va convoquer Pierre Petitclerc dans sa pièce, en partant de l'anglicisme jusqu'au juron déformé, en passant par des traits de prononciation régionale. Donc, avant de terminer cette capsule, je voudrais élargir un peu la question de l'anglomanie qui, dans la situation canadienne, ne renvoie pas uniquement à un engouement pour la culture anglaise. L'anglomanie sous-tend aussi un clivage social et géographique. Ainsi, donc, l'attitude de William est marquée non seulement par un intérêt pour l'anglais ou un goût pour la culture anglaise, mais aussi par une forme de snobisme qui concerne plus globalement les classes jugées inférieures. Donc, puisqu'il est désormais instruit, il exige, par exemple, que ses proches le vouvoient, il rejette les familiarités, il fait semblant de ne pas reconnaître Baptiste, il lui donne une pièce comme s'il s'agissait d'un pauvre mendiant, alors que, bon, son ancien ami d'enfance lui a sauvé la vie dans sa jeunesse. Donc, William ne fait pas preuve uniquement de mépris envers la langue et la culture française, mais beaucoup plus largement, il fait preuve d'une forme d'ingratitude ou d'un mépris envers les gens qui n'appartiennent pas à la petite bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie même à laquelle il aspire par un mariage avec Malvina et qui est, par ailleurs, majoritairement anglophone au Canada de l'époque. D'ailleurs, Flore résume bien l'attitude de son cousin à la page 80. Donc, alors qu'elle parle à Eugénie, « Il ne reconnaît plus personne au village, ses parents même, il les a oubliés, et mon oncle me dit que même en ville, il ne s'arrêterait pas un instant à causer avec un ouvrier dans la rue, ce serait se compromettre, se dégrader. Ainsi, tu vois que tu n'es plus la seule pour qui sa vanité lui inspire du mépris. » Donc, mépris des classes inférieures, à la fois à la campagne ou en ville, mais il me semble que l'attitude de William sert aussi à souligner l'écart d'éducation qu'il veut mettre en évidence entre les Canadiens des villes et ceux des campagnes, qu'il traite, je l'ai mentionné, à maintes reprises d'ignorants. Par ailleurs, il se demande à la page 69 ce que les poètes et les romanciers peuvent bien trouver à ces délices de la nature, donc qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver de si inspirant dans les paysages des campagnes. Or, à nouveau ici, c'est l'attitude de Brown et Malvina qui agissent comme des contraires par rapport à l'attitude de William. Donc, c'est leur attitude à eux et leur sentiment à eux qui va réhabiliter les campagnes, alors qu'eux s'émerveillent en devant la beauté de la nature, l'abondance dans la chasse et la pêche, donc l'énumération de tous les poissons qu'on peut prendre dans le lac par Brown, par exemple. Et d'ailleurs, ils veulent s'installer à la campagne et donc vont revaloriser cette image de la campagne et c'est ainsi que la pièce se termine à la fois sur la chanson traditionnelle à la Clairefontaine qui renvoie à une tradition orale française et sur une toile qu'on imagine bien bucolique d'un bois avec, au fond, le lac Calvaire. À la Clairefontaine, m'en allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Lui a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles de chêne, je me suis fait sécher Sur la plus haute branche, pleure un signe, chante-toi, qui a le cœur gué. Lui a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. J'ai perdu ma maîtresse sans l'avoir méritée Pour un bouquet de roses que je lui refusais. Lui a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore au rosier, Et moi et ma maîtresse dans les mêmes amitiés. Lui a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je seleccie les amest Alors, lorsque je t'aime, Oh ça, oh ça grand Et moi-même J'aime pas